Salut, c'est les Jérômes. On vous retrouve pour la suite des travaux où on avait laissé les deux poutrelles suivantes en attente. Et pour pouvoir les hisser et préparer les assises, on va devoir d'abord remplacer ce lâteau. Ainsi que d'effectuer tous les préparatifs nécessaires à la réparation de la ferme de charpente, et l'air de rien, vous allez le voir, c'est toute une série de choses à faire. Avant toute chose, on va d'abord renforcer les liaisons entre arbalétriers de la ferme de charpente sur laquelle on va intervenir, histoire que cela ne puisse pas bouger pendant les manipulations, surtout qu'on ne sait pas vraiment si cela tient bien ou pas du côté opposé à celui où on va travailler. Et vu les surprises qu'on a déjà eu jusqu'ici, on prend les devants. Pour cela on va faire un assemblage bois métal avec ses plats métalliques. Cela sera assemblé à l'aide de ces boulons de charpente. Et évidemment on ne fait pas cela au hasard, on a calculé les contraintes de cisaillement et entraction sur le bois et l'acier pour que cela puisse reprendre les efforts induits dans les noeuds de charpente. Pour commencer, on doit percer des trous dans le métal. On remporte les emplacements mesurés sur le métal, coupés à la bonne longueur. Et puis avec un poisson, on vient faire une petite marque dans l'acier, ce qui aidera le forêt à se positionner au bon endroit. On doit percer des trous de 16mm de diamètre, et ça sur une profondeur de 8mm. Alors on ne peut pas percer directement en trou aussi grand, il faut procéder progressivement. Et pour être précis, ici on le fait en 4 étapes, entre 6mm et 16mm. Pour bien faire, il faut faire tourner lentement le forêt et ajouter de l'huile de coupe. On a du jongler avec les perceuses dont on dispose, dont une seule a un variateur, mais dont le membran n'accepte pas les plus gros forêts, et l'autre moins puissante, les acceptant mais sans variateur. Bref, pour reproduire les trous aux mêmes emplacements sur le deuxième plat, on marque le fer inférieur à travers celui qui a déjà été percé. Et en ayant bien calé tout cela. Bon tout cela, c'était un peu désuet comme on va le découvrir bientôt. Au moment de percer les trous au diamètre final, on passe déjà les boulons dans les trous existants pour que tout soit bien aligné. Autre subtilité, les arbalétriers ne sont pas exactement centrés sur les entrées. De toute façon, ils ne font pas la même section. Cela va donc nécessiter de placer des cales entre le bois et le métal. Grâce au rabot récemment restauré, on a pu faire une cale à la bonne épaisseur, cela au départ des petites solives récupérées pendant le démontage des planchers. Il n'y a plus qu'à les couper aux bonnes dimensions. Et voilà pour les cales. Pour percer nos trous bien droits, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire et voici comment on l'a imaginé. On reporte les trous sur deux planches coupées à la même dimension que les plats, et puis on y insère les boulons de charpente. De cette façon, le foret, en passant à travers les deux trous, sera aligné de la même façon pour chacun d'entre eux. Le foret peut avancer et reculer, mais pas changer de direction. Pour ne pas que les deux planches puissent bouger, car il y a tout de même un petit jeu, on a serré avec des écrous et calé des morfles de bois entre les deux planches. On va pouvoir mettre tout cela en pratique. Un petit rabotage sur la surface du bois de la charpente pour que cela soit le plus plat possible. Et puis on a bien serré le gabarit de perçage sur le bois, qui est aussi aligné avec le niveau laser pour être certain qu'il soit bien droit, vu que le bois, lui, n'est pas bien à la perpendiculaire. Une fois qu'on bute sur le gabarit, on le retire pour continuer de percer dans le trou, qui est maintenant suffisamment profond pour pouvoir continuer dans la même direction. Sauf que… et bien malgré tout cela, les trous n'étaient pas parfaitement alignés avec ceux qu'on avait déjà fait dans le plat métallique. Oui, je ne sais pas à quoi on s'attendait. Si précis, c'était quasi impossible vu la longueur à percer. Du coup, pour remédier à cela, on va percer un autre plat. A cet effet, on place une planche devant les trous sortants de la ferme. Bien calé. Et par l'autre côté, on y perce les trous. On a donc les bonnes positions de sortie qu'il faut reporter sur le métal et percer. Sauf qu'on a dû s'y reprendre à deux fois, car pour centrer le coup du poisson à travers les trous dans le bois, c'était difficile d'être précis. Bon depuis, on a trouvé une autre technique qui fonctionne assez bien et qu'on vous montrera dans une vidéo prochainement. Mais à ce moment-là, voilà comment on a procédé. Après deux tentatives, c'est donc correct et on peut y passer les boulons. Avant de serrer les assemblages, on va rapidement traiter le bois. Quant aux plats déjà percés, dont les trous n'étaient pas alignés, on les utilisera comme plaque de départ pour les autres deux fermes qu'on va devoir renforcer. Une rondelle de chaque côté et on peut serrer. Voilà donc cet assemblage renforcé. On va maintenant passer au démontage du linteau. Et comme on va « jouer » avec cette ferme de charpente, un petit étayage supplémentaire n'est pas superflu. Et aussi, pour ne pas que l'entrée puisse pivoter sur son axe, on a un peu modifié les témoins pour en avoir un dans le sens de la longueur et un autre perpendiculairement. Ces sécurités mises en place, on démonte la maçonnerie. Et de nouveau, sans surprise, tout vient très facilement. Une fois les pierres retirées, on se rend mieux compte de l'état de tout cela, si c'était encore nécessaire. Autant pour la charpente que pour le linteau, le bois est vraiment fort dégradé. Et pareil de l'autre côté qu'on n'avait pas encore vu. Et derrière, on peut voir que par l'extérieur, on a bourré du ciment pour reboucher le trou. Erreur. On s'occupe d'abord du linteau, concis, pour le retirer plus facilement. Et en fait, c'est la barre d'acier qui porte encore, c'est fou sur quoi cela tenait. Assez étrangement, le linteau comportait une encoche pour la ferme, peut-être avait-elle déjà glissé, ou était-ce déjà un linteau de remplacement. Voilà de quoi faire, de belles bûches pour l'hiver, et on peut vous dire, ça chauffe. Pour que la ferme puisse monter librement, le bout de l'entrée est lui aussi coupé. Enfin de dégager le linteau, enfin la barre d'acier qui sert de linteau, il faut soulever légèrement la ferme. Comme support, on a utilisé cet ancien linteau en bois récupéré de la fenêtre en face qu'on a remplacé et qu'on a recoupé. Et pour soulever, on va utiliser un cric hydraulique. Celui-ci peut soulever jusqu'à 10 tonnes, c'est bien plus qu'il en faut. Ça se soulève petit à petit. N'oublions pas grand dessous, tout est étayé jusqu'à la cave, sinon le plancher sur lequel on se repose ne pourrait pas le supporter. Et voilà, c'est dégagé. On peut même voir que l'entrée peut légèrement bouger, ce qui nous a surpris, mais en fait c'est normal car les étés et tout le système ont un peu d'élasticité malgré tout. Ceci dit, pour limiter le mouvement, on a fixé deux planches de part et d'autre. Pour finir, la barre peut être retirée. A condition de tirer la bonne chaîne, on peut continuer d'avancer avec les poutrelles et de hisser ces deux dernières par l'ouverture. Et puis grâce à l'échafaudage, on peut déplacer une première pour la mettre en attente. La seconde, c'est trop juste car elle n'était pas fort enfoncée dans son encoche. De la façon dont la poutrelle est attachée, on a fait en sorte que le palan tire la poutrelle vers ce côté de la pièce. On peut donc simplement soulever légèrement la poutrelle avec un été, ce qui lui permet de glisser vers l'intérieur de l'encoche. L'incension continue alors sans problème. Et voilà, les deux poutrelles suivantes sont en attente. Allez, on passe maintenant au gros du morceau. Il va falloir remonter la ferme de charpente et réajuster les boiseries. On va la remonter suffisamment pour que les deux côtés soient plus ou moins à la même hauteur, ou en tout cas au moins ce qu'il faut pour pouvoir placer le nouveau latteau. Après avoir mesuré, on place un repère visuel, ici ce bloc de bois, pour voir jusqu'où on doit monter. Et pour pouvoir ajuster l'arbalétrier sur l'entrée, on va aussi retirer la jambe de soutien. On rajoute donc ce petit tt juste à côté à la place, avec ce petit morceau de bois taillé sur mesure, issu des différents blocs de bois qu'on a gardé depuis un moment, exactement pour ce genre d'usages. Pile poil, on serre bien et cela permet donc de retirer ce support. Ensuite, c'est parti pour le relevage à l'aide du cric hydraulique. Au fur et à mesure que cela monte, les étés sous l'entrée sont resserrés par mesure de sécurité. Vous ne voyez pas que ça bouge ? Allez, on vous le remet en accéléré. En ce qui concerne le réajustement, on peut voir que l'arbalétrier n'est plus au bon niveau par rapport à l'entrée. Est-ce que celui-ci a glissé ou est-ce que c'est l'entrée qui est descendue avec le latteau pourri ? Toujours est-il qu'il est trop haut. Et on atteint qui plus est les limites de relevage de la toiture, qui a été refaite après que tout est bougé et qui se déforme, il ne faudrait pas exagérer. Pour pallier à cela et pouvoir continuer de remonter la ferme, petit à petit on descend l'arbalétrier vers l'entrée. Et on fait cela en desserrant peu à peu les étés entre les deux. On a fait un repère à la craie, encore une fois pour se rendre compte de cela, car comme c'est très peu à la fois, cela ne se voit pas immédiatement. Petit à petit on desserre et on remonte Techniquement l'opération s'apparente plus à remonter l'entrée sans faire bouger l'arbalétrier que de faire descendre ce dernier. La marque nous indique que cela a bien changé. Et on peut en effet voir que l'assemblage des deux pièces semble correct maintenant. Enfin virtuellement. Et on est remonté suffisamment pour le nouveau linteau. Linteau qu'on place temporairement pour tester et puis aussi pour la nuit car on arrêtait le travail à ce moment. La ferme repose dessus comme elle le faisait sur la barre d'acier qu'on a retirée. C'est donc la prochaine étape, la pose du nouveau linteau. Mesures et niveau laser, du mortier, il peut être scellé. C'est un HEA 160 qui peut tout à fait reprendre les charges, non seulement du mur qu'on va remonter mais aussi de la ferme qui s'y repose et donc de la toiture. Et même de la future toiture car on a pris en compte les matériaux et isolations futures ainsi que les charges climatiques qui ne sont pas à négliger. Comme pour le linteau métallique qu'on a déjà placé de l'autre côté, les cavités sont remplies avec du chaud chaud. Et puis une fois que le mortier a tiré, dernière étape, enfin pour cette vidéo, on peut continuer avec la maçonnerie. Encore et toujours, un montage à blanc pour la maçonnerie mais aussi en vue de préparer l'assise de la poutrelle en attente. Tout est donc maçonné, on peut ensuite y déposer la poutrelle, juste celle-ci car celle de l'autre côté de la ferme, on ne va pas encore préparer l'assise car on veut garder accès pour travailler à la charpente. La maçonnerie continue pour remonter le mur et sceller définitivement la poutrelle. Et voilà ! Prochaine étape, la réparation de la charpente. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada